bonjour comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo c'est une petite astuce de plombier donc cette astuce correspond à un problème qu'on a souvent nous quand on démonte un mécanisme de wc c'est qu'on trouve pas toujours la bonne clé pour pouvoir démonter l'ancien mécanisme donc dans cette vidéo je vais vous montrer une petite astuce pour pu avoir ce genre de galère mais je vous laisse regarder alors là c'est trois modèles que j'ai comme clé donc elles sont absolument pas pareilles celle là elle se ressemble très fort mais c'est pas la même taille à l'intérieur elles sont celle-là est plus grande oui il n'y a pas grand chose il y a totalement différent alors sur les wc vous avez ce genre de vis à visser dessus donc dessus si vous essayez avec celle là bah c'est trop grand et elle tourne sans visser quoi que ce soit celle là je pense que c'est la bonne bah même pas celle là elle est trop petite donc ça doit être celle là et bah pas du tout bah vous voyez pour celle là j'ai même pas le modèle qu'il faut je vais vraiment essayer mais ah si quand même il y a celle là qui va je me disais aussi ça me paraissait bizarre pour celle là bah c'est un modèle bien spécifique j'arrive même pas à mettre celle là non plus celle là celle de tout à l'heure est ce qu'elle va aller non là ce coup ci elle est trop petite et ça doit être celle là qui doit fonctionner dessus bah même pas vous voyez j'ai même pas ah si j'allais dire j'ai même pas le modèle qui va avec mais vous voyez il faut plusieurs clés donc moi j'ai vu le problème et je vous montre comment j'ai résolu le problème de toutes ces clés qu'il faut avoir donc ici je viens de monter un mécanisme de wc donc j'avais la clé il n'y avait pas de souci particulier l'autre ben c'était le même dispositif je crois mais je suis pas sûr un envoyé c'était pas la même mais c'était là la clé que je vous ai montré tout à l'heure c'était une clé noire donc je l'avais donc là il n'y avait pas de souci j'ai pu le démonter sans problème mais vous voyez celle qui est donnée avec le nouveau mécanisme elle va pas comme je voulais montrer tout à l'heure donc ce que je fais et je vais vous le montrer maintenant pour ne plus être embêté avec 10 tonnes de clé dans la voiture en fait c'est tout bête je viens avec de l'adhésif plaquer la nouvelle clé du mécanisme que je viens de poser sur l'arrière de la cuvette comme ça si dans cinq ou dix ans on doit rechanger le mécanisme ça simplifiera bien le montage parce qu'on trouvera tout de suite la clé derrière qui est la bonne clé par rapport au mécanisme alors pour faire ça bien sûr il faut que il y ait un espace entre la cuvette le mur souvent il y en a toujours il ya au moins un centimètre d'écart entre le mur et la cuvette donc c'est quasiment toujours possible de le faire voilà c'est tout pour aujourd'hui merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout vous pouvez regarder l'une de ces deux vidéos ou reprendre une vie normale